Avant de faire les top et flops de l'année, ça serait bien qu'on parle des deux derniers films qui me restaient à voir. Donc on va commencer par le Disney, parce que c'était le moins intéressant des deux, et vous allez vite comprendre pourquoi. Je l'ai pas vu venir. Avalonia, l'étrange voyage, le nouveau film d'animation Disney qui est encore une fois sorti sur Disney+. Sauf que, contrairement à Luca et Raya, là je comprends pourquoi il est sorti sur Disney+. Parce que Raya et Luca, au final, c'était des films sympathiques. Pas exceptionnellement réussis, mais sympathiques. Et c'était sûr que ça allait attirer du monde au cinéma. Surtout que Raya, je le redis, ça vendait un univers superbe à découvrir. Mais le problème, c'est qu'Avalonia, il sort déjà après Alerte Rouge. Alerte Rouge qui est sorti sur Disney+. Bon, moi j'ai apprécié Alerte Rouge, je l'ai trouvé sympathique. Pour autant, c'était pas un grand film, et je comprends pourquoi il l'avait sorti sur Disney+. Et bien Avalonia, c'est un peu ça. Par contre, ce qui me fait mal avec Avalonia, c'est que là où Encanto, qui est le film d'avant, réussissait quand même à être un film travaillé sur le développement de son personnage, de son message par rapport à Mirabelle, et que la famille, comme quoi elle est importante, mais que ce ne sont pas forcément tes pouvoirs qui font de toi quelqu'un d'important, tu peux l'être sans avoir des pouvoirs. Là, pour ce film-là, ça marche moins. Ça développe bien les personnages, nos trois personnages principaux, le grand-père, le père, le fils, j'ai pas retenu les noms parce que sincèrement je m'en fouille, j'ai la flemme de regarder mes notes. En soi, les trois personnages se tiennent, ils sont assez bien écrits dans leur relation. Le grand-père qui voulait que son fils soit comme lui, mais lui ne veut pas, il préférait être fermier, il a découvert un nouveau carburant, voilà. Le petit-fils qui ne veut pas suivre les traces de son père, malgré que son père veuille qu'il suive ses traces, et qui est fasciné par son grand-père qui est un aventurier, donc il se pose des questions. Vraiment, en termes de développement de personnage, je trouve que ce film marche très bien. Cependant, le reste, c'est une autre histoire, parce que t'as des beaux décors, t'as un bel univers visuel, et t'as des musiques plutôt sympathiques. En dehors de ça, le film est pas si génial que ça. Sincèrement, je vous avoue que ce film, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Même en tant que simple film d'aventure, ça se tient. Notamment, je sais pas si je suis le seul à y avoir pensé, mais la typologie du titre, ça vous rappelle pas un certain film ? Enfin, une certaine saga de film adoré jusqu'au troisième ? Ça rappelle Indiana Jones. Mais même sans ça, le film, oui, c'est un petit film intéressant qui se regarde, mais en vrai, je crois que c'est un Disney que je regarderai une ou deux fois par curiosité, et rien de plus. Parce que là, clairement, après le visionnaire, je me suis dit, c'est enfin fini, et j'ai pas forcément envie de le revoir. Contrairement à Encanto, qui m'a donné envie de le revoir, tout comme d'autres Disney Pixar avant, hein, Coco, Raya. Raya, il m'a donné envie de le revoir pour des bonnes raisons aussi. Mais bizarrement, celui-là, Avalonia, je crois que c'est un film que j'ai vu une fois, ça me suffit. Pour autant, je le redis, le film n'est pas mauvais, il se regarde, c'est un bon petit film d'aventure, notamment pour les enfants qui veulent découvrir un nouvel univers et tout. D'ailleurs, ça serait pas un peu inspiré de Voyage au centre de la Terre, tout ça. Même si Voyage au centre de la Terre, c'est pas des microbes, hein, je le sais très bien. Mais je me demande si ça s'est pas inspiré de ce roman-là, pour ce film. Mais bon, même sans ça, je n'ai pas trouvé le film exceptionnel. Ça se regarde, c'est intéressant, oui. C'est un bon divertissement pour une fois, mais c'est tout. Et surtout, oh là là, les personnages secondaires sont inexistants. Parce qu'autant les personnages principaux, je les défends, je les trouve sympas, mais les personnages secondaires, inexistants. Déjà, la femme du père, elle est là, elle aime piloter, voilà, c'est tout ce que vous saurez. C'est une femme forte, je crois, elle est là pour ça, mais en dehors de ça, elle n'est pas très intéressante à suivre. Et ne parlons pas de l'équipage et de la présidente, parce que là, je me demande s'il n'y a pas eu des grosses coupures au montage. La présidente, encore, elle n'est pas très bien développée, elle est juste là pour dire, oui, j'ai connu ton père, blablabla, mais elle n'a pas de développement. Et alors, l'équipage, non seulement s'est débrancassé, mais en plus, il n'apporte rien. Ils sont là pour faire quelques blagues. Et surtout, ce qui fait rire avec l'équipage, je suis désolé, je me dois de le dire, t'as l'impression qu'ils disparaissent et qu'ils réapparaissent quand ça arrange le script. Parce qu'ils sont là un moment, puis on ne les voit plus, on revoit un peu le scientifique qui est là pour rigoler, et puis on les revoit une ou deux fois, mais pendant la bataille finale, on ne les voit pratiquement pas. Enfin, la bataille finale, j'exagère. Mais disons que le conflit principal du film qui va arriver à la fin, ils ne sont pas là, ils sont inexistants, tu ne les revois que sur le pont après pour dire, oh là là, c'est beau, et vous avez foutu quoi pendant tout ce temps ? Bref, j'avais dit que c'était un avis rapide, parce que je n'ai pas le temps. Avalonia, ça se regarde, mais honnêtement, ce n'est pas un film d'aventure qui restera dans les esprits. Je pense qu'il vaut mieux, et je suis désolé de le dire, mais là franchement, ils m'ont un peu poussé avec la typologie de leur titre, je pense qu'il vaut mieux aller revoir les trois premiers Indiana Jones qui vous feront passer un bien meilleur moment que devant Avalonia. Après, encore une fois, Avalonia, pourquoi pas ? Mais... non. Tu auras beau mettre la typologie d'Indiana Jones et un univers assez proche du voyage au centre de la Terre, mais avec des microbes, enfin plutôt des créatures qui ressemblent à des microbes, pour autant, ça ne veut pas dire que tu as fait un grand film. On va dire que ce film est un petit film qui ne restera pas dans les mémoires. Il est divertissant, mais il se fera oublier rapidement. Ou alors ? Elle commence quand, notre soirée meurtre ? Maintenant, on peut passer à Onion Ring, l'histoire d'un couteau tiré qui se passe après un couteau tiré, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt de savoir que ça se passe avant ou après. Nous retrouvons Benoît Blanc qui est à nouveau là pour résoudre une nouvelle enquête sur une île avec tout un groupe de personnes invitées par Miles Brown. Qui les a invitées pour résoudre une fausse enquête de sa mort, mais finalement ça va se transformer en véritable enquête de quelqu'un qui veut sa mort. Et j'avoue que ce film, je l'attendais un peu parce que j'avais beaucoup aimé à couteau tiré à l'époque. Même si, soyons honnêtes, à couteau tiré, ce film-là, c'est une grande partie de Cluedo géant. Je pense que sincèrement, Raya Johnson, pour ses deux films, s'est inspiré du Cluedo. Moi, je ne vois que ça comme hypothèse. Quoique ça joue un peu moins sur les couleurs dans celui-là. Donc on peut dire que l'inspiration de Cluedo est moins présente, mais pas inexistante. J'ai bien aimé. Sincèrement, j'ai passé un bon moment d'un film d'enquête qui fait du bien. Surtout après Enola Holmes, que j'avais trouvé divertissant mais sans plus. Je pense que ce film-là s'en sort mieux. Ah, et Mort sur le Nil aussi. J'avais apprécié Mort sur le Nil, mais je reconnais que j'ai passé un meilleur moment en regardant ce film-là. Ce film-là, en fait, vous me direz, c'est juste un film d'enquête qui passe. C'est un Cluedo géant, mais qui change un peu. Ouais. Et c'est vrai que Benoît Blanc n'a pas réellement de développement, mais il n'en avait pas non plus dans le premier film. Mais les personnages secondaires, les invités de l'île, c'est surtout eux qui ont du développement et c'est surtout eux qui évoluent par rapport à ce qui se passe. Et honnêtement, ça marche. Après, en dehors de ça, pour un film d'enquête, ça se tient aussi. Le film, en termes d'intrigue, se tient. Tu te poses la question qui est le coupable, pourquoi il a fait ça, qui s'en est pris à tel, quel serait l'intérêt. Et à chaque fois, tu as des petits indices disséminés qui pourraient te dire Ah, ça pourrait être lui, ça pourrait être elle pour des raisons particulières mais vraies. Et c'est vrai que concrètement, ils ont tous une raison d'en vouloir à Mize, de vouloir sa mort entre guillemets. Parce que bon, ça reste leur ami, même si je pense qu'ils le protègent un peu trop. Mais ils ont des raisons de lui en vouloir et de vouloir l'atteindre. Donc en vrai, le film là-dessus se tient. Après, bien évidemment, tout n'est pas parfait dans le film. On retrouve le petit humor de Rian Johnson qu'il avait mis dans le premier film qui ne passe toujours pas. D'ailleurs, vous y verrez des fois un petit personnage qui sera là pour dire Eh, vous m'aviez pas vu mais je suis là. Bon, il fait la blague deux fois, c'est pas grand chose mais c'était vraiment nécessaire cette séquence. Ça, et si vraiment je devais donner un gros défaut au film ? 45 minutes d'attente pour que le film commence enfin son enquête, son intrigue. Et putain, je suis désolé de le dire mais 45 minutes, c'est long sur 2h20. Ah, il y a des moments où je regardais le chrono du film pour dire Mais ça commence quand, merde ? Bon, vous me direz, oui mais il faut de l'exposition pour présenter l'enquête, les personnages, tout ça. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais 45 minutes d'exposition pour en arriver à l'enquête. Je suis pas sûr que ça soit une bonne durée d'exposition. Mais bon, en dehors de ça, oui, j'ai aimé le film, j'ai vraiment passé un bon moment. Et malgré ses défauts, il y a vraiment des trucs que j'ai appréciés. Notamment la structure, c'est-à-dire qu'on suit l'histoire jusqu'à la moitié, 1h10 je crois, où ça se passe d'une certaine façon. Puis on recommence un certain moment, mais cette fois on voit des scènes qu'on n'avait pas vues pour mieux comprendre les éléments de l'enquête et comment ça avance. Et des révélations qu'on n'avait pas vues venir. Sincèrement, ça marche. J'ai rien à redire dessus, ça marche réellement. Donc d'un autre côté, je peux pas non plus en vouloir au film. Et j'avoue que de la majorité des films que j'ai vus cette année, j'ai vraiment passé un bon moment. Voilà, je le dis, je le pense, ça m'a fait vraiment passer un bon moment. Et je suis aussi content de revoir Edward Norton dans un rôle un peu principal parce que non seulement je trouve que c'est un très bon acteur, mais en plus, je crois que je l'avais pas revu depuis Alita Battle Angel, où il jouait le fameux grand méchant qu'on a vu très peu. D'ailleurs, espérons. Moi, j'ai envie de croire qu'on aura un Alita Battle Angel 2 parce que vraiment, le premier était cool. Mais Glasonion, c'est un film qui n'intéressera pas forcément tout le monde. Déjà, ceux qui n'ont pas aimé le premier film, à couteau tiré, vous n'aimerez pas forcément ce film non plus. C'est un film d'enquête qui se tient un peu mieux que d'autres, mais pour autant, c'est pas un grand film, disons-le quand même. Donc, je peux comprendre ceux qui sont réticents et je crois que ça dépendra de ce que vous attendez. Après, vous attendez pas non plus à une énorme enquête révolutionnaire. Non, vous aurez une bonne enquête. C'est déjà pas mal, je trouve, pour ma part. Voilà, c'était mon avis sur ces deux films. Avis rapide, désolé, mais si je veux faire mon top et mon flop de l'année, j'ai pas le choix. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur les deux films si vous les avez vus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !